C'est tout jeune que JCJ Anderson a mis les pieds sur les planches, guidé par sa mère, alors monitrice de ski. Mais rapidement, ses planches sont passées de deux à une seule, alors qu'à 13 ans, il recevait son tout premier surf des neiges en cadeau de Noël. JCJ allait tracer son destin de profond et élégant virage sur les pistes. JCJ a marqué l'histoire de ce sport qui a fait son entrée aux Jeux olympiques à Nagano en 1998. Il y était, comme il sera des cinq éditions suivantes, devenant ainsi le premier Canadien à participer à six Jeux olympiques d'hiver, consécutifs par surcroît. Sa seule participation à l'épreuve de Snowboard Cross olympique, c'était à Turin en 2006, et elle lui aura valu une cinquième place. C'est en 2010 à Vancouver qu'il remporte enfin l'or qu'il convoitait temps. À son épreuve de prédilection, le slalom parallèle géant. En retard après la première descente, il comble l'écart de 76 centièmes de seconde dans la deuxième, sous la pluie et dans la brune. La carrière exceptionnelle de JCJ s'est étalée sur plusieurs décennies, faisant de lui le surfeur des neiges le plus décoré de l'histoire canadienne. Il fut quatre fois champion du monde, récolta quatre titres de Coupe du monde consécutives de 2000 à 2004 et deux globes de cristal au classement cumulatif. Tous ses honneurs déclinaient en 20 podiums en slalom géant parallèle et 19 en Snowboard Cross. L'athlète émérite s'est retiré discrètement de la compétition pour se dédier à une autre passion, la fabrication de skis sur mesure. Avec Isiski, il peut canaliser son énergie et son imagination et donner à chacune de ses réalisations toute l'attention et la minutie qu'il portait à la préparation de ses compétitions. Pour JCJ, la cinquantaine s'annonce heureuse en compagnie de Manon et de leurs deux filles, Jory et Jai, et la vie qu'ils se sont construites s'étend à perte de vue au sommet de leur montagne à Tremblant. JCJ Anderson Sous-titrage Société Radio-Canada